Mes frères et sœurs, craignons Allah Azza wa Jail et donnons l'importance qu'elle mérite à cette salat, à cette prière, d'accord ? Et c'est sans toujours nous trouver des excuses. Le travail et l'école, si ce travail et cette école t'empêchent totalement, catégoriquement de faire ta prière, arrête ça. C'est ce travail, c'est cette école qui va te sauver dans la tombe et le jour du jugement, crains Allah. Crains Allah et il y a toujours des solutions pour la faire. Quand vraiment, vraiment, vraiment on veut la faire, debout on peut. Sinon assis, sinon comme j'expliquais avec les yeux et les lèvres, il y a toujours une solution. Oui mais le voile, oui mais l'urdo, subhanallah, oui mais oui mais oui mais que, 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 que il y ait des sœurs qui soient à la maison, mashallah, femmes au foyer qui font le rawatib, qui font les prières, mashallah, le temps, le tajwit, ok, c'est des privilégiés, mashallah, alhamdulillah. Des frères qui ont du temps, ils vont au sein de prière à la mosquée, mashallah, prière d'entrée à la mosquée, mashallah, rawatib, mashallah, ils prennent leur temps aussi, alhamdulillah. Voilà, mais il y a des gens, on leur demande juste de faire 5 prières, c'est tout. Wallahi, ça m'attriste parce que j'ai l'impression que des fois, vraiment il y a des gens, il y en a, ils aimeraient faire, ils ne savent pas trop comment faire, mais il y en a des fois, on délègue, ils délègue, ils délègue au dernier plan la prière quoi. C'est quelque chose, ouais, si je peux la faire, j'essaierai. Il y a toujours une solution, mais il n'est pas la règle, wallahi, j'ai juré pour celui qui veut vraiment la faire. Mais tout le monde, il y a des cas comme ça. Et déjà, ils les ont fait dans des situations improbables, ils arrivent à faire, Allah, il leur facilite, il leur donne une issue parce qu'ils veulent. Après, je vous dis, il y a des privilégiés qui font beaucoup de prières surrogatoires, qui prennent le temps de mosquée ou les femmes à la maison, mashallah, qui complètent avec la récitation du courant, mashallah, ok. Mais ça, ces gens-là, c'est des gens qui ont du temps, qui sont privilégiés, mashallah, alhamdulillah, qui sont facilités. Il y en a, ils sont serrés, contraints. On leur demande juste, comme je disais, de faire les cinq. Les cinq. Et en plus, on ne fait jamais les cinq dans une journée de vie active dans cette société de coufre-là, qui nous empêche de prier. Ce n'est pas vrai. La prière de l'aube et l'aïcha, elle est toujours faite à la maison. Donc il s'agirait de quoi ? De trois prières ? Trois fois cinq minutes ? C'est vraiment compliqué. Soyez sincères. Hein ? Vraiment ? Hein ? Non mais, trois petites prières, c'est dur à faire. Et on veut s'écarter de l'enfer et on veut le paradis. Mais là, c'est trop dur. La dunya, la dunya, le travail, les études, et satisfaire un tel, et le patron, et le professeur, et mon père, ma mère. Subhanallah. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. La prière, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça n'arrive même pas. Non, 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 non. Comme j'ai dit, encore, ce matin. Wallahi, si on met, je dis mille euros, mais on va faire un peu plus pour vous montrer, vraiment vous choquer un peu. Dix mille, cent mille, ou allez, un million d'euros. Un million d'euros, il l'a dit. À la mosquée, devant la mosquée, dans une petite mallette. Je te dis, il y a un kilomètre et demi, tu rampes. Tu rampes. Tu vas y aller. Non, pas, tu vas y aller en rampant. Tu vas faire comme ça, comme les militaires. On ne te demande pas ça. On te demande d'y aller en voiture. Ya, il va d'Allah, on te demande juste ça. C'est trop dur. Il y a un million qui y va. Tu sais qu'il y a mieux qu'un million là-bas chaque matin. Il y a le Hassanat, il y a le paradis éternel. Mais non, on dit on croit, mais on ne croit pas en vérité. Et ça, là, ce que je viens de dire concernant le million d'euros, c'était point. Pour dire, ça rebondisait, c'était un petit lien par rapport à un hadith du prophète, qui a dit, si les gens savaient la récompense qu'il y a dans la prière de l'eau, ils iraient même en rampant. C'est pour ça que j'ai dit en rampant. S'il y a une carotte de la dounia immédiate, tout le monde va y aller. Mais même les femmes, vous allez vous trouver des solutions. Là, ce n'est plus une question de voile de mon père, ma mère. Tu vas y aller. Tu vas y aller. Tu vas trouver une solution. Il n'y a plus de trucs. Là, les Hassanat, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, si on se dit croyant, on doit croire fermement à la promesse d'Allah. Alors, si ce n'est pas la peur de l'enfer parce qu'on se dit, bon, là, il est miséricordieux. Il va peut-être me pardonner. Admettons, parce que les gens vivent dans ces espoirs-là. Au moins, a espoir en la récompensée d'Allah. Je veux ce trésor. Je veux ce cadeau. Je veux ce paradis. Donne-toi les moyens. Fais des efforts. Fais au moins l'effort. Mais là, oh, c'est trop dur. Il n'y a pas de trop dur pour un serviteur d'Allah sincère. Il trouvera toujours une solution, une parade, même s'il bricole, même s'il fait comme il peut. Je vous le dis sincèrement. Il le rappelle, il est fait à moi en premier. Alors, attachons-nous à cette prière. Attachons-nous à cette prière. Arrêtons de la négliger, de la recaler en second plan, même au dixième plan. Alors, donnons-lui de l'importance. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu es pauvre. Tu es ce que tu veux. Si par la prière, tu as tout. Tu peux avoir tout. Ouais, j'ai des études. J'ai le travail. Tu n'as pas ta prière. Ou alors, elle est fait n'importe comment. Ou alors, tu te donnes bonne conscience en rattrapant les cinq prières le soir. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas accepté. Ta vie, elle est pourrie. Tu as raté ta vie, en vérité. Même si pour toi, tu es là. Tu pèses dans cette société. Tu n'es rien. Tu n'auras pas le bonheur. Donne de l'importance à la prière. Tu vas voir comment Allah va tomber. Ta vie, déjà, ici-bas. Après, on ne sait pas. Incha'Allah. On attend beaucoup. On espère beaucoup d'Allah. Cette prière, cette prière, cette prière. Le prophète, il le répétait. Sermon d'adieu sur son lit de mort. As-salat, as-salat, as-salat. As-salat, il disait. Il ne la délaissait pas. Il avait peur. Il pleurait que les gens la délaissent. S'il voyait aujourd'hui. As-salam. Subhanallah. On se doit vraiment de remettre la prière au centre de notre vie. En premier plan. Les gens morts donneraient tout pour revenir, pour faire juste deux racas. Et nous, on boude sur deux racas ou sur une prière obligatoire. Méditons sur cela. Alors, as-salat, quand il jugera les gens, ceux qui ne priaient pas notamment, il leur dira. Là, c'est ta place en enfer. Qu'est-ce que tu auras donné pour l'éviter ? Ah, j'aurais tout donné, Allah Ta'ala. Tout ? Et Allah Ta'ala, il répondra. Je ne t'ai pas demandé tout. Je t'ai demandé juste de prier. Subhanallah. Tu donneras tout pour te racheter. On ne t'a demandé même pas tout, juste de prier. Crains Allah. Crains Allah. Crains Allah, mon frère ma soeur. La prière, c'est le lien qu'il y a entre le serviteur, Maram, et le Seigneur. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Bon, je pense que je vous ai bien, ceux qui ont écouté en tout cas les audios là, bien, bien sermonnés. Et, Allah Ta'ala nous guide et qu'Allah nous raffermise dans ces salawat. Non, ça ne m'a rien qu'au mort. On ne peut pas le voir.